Le jour se lève à peine lorsque le Pascal Paoli accosse dans le port de Bastia. Des dizaines de camions attendent déjà sur le quai, prêts à récupérer des remords qu'ils attendent maintenant depuis plus d'une semaine. Vers 8h, les portes s'ouvrent enfin, mais rien n'est encore joué pour les chauffeurs. Depuis 6h30, on est là, on joue au poker, à savoir qui va avoir son remords pour monter à Jacques-Cos. A l'intérieur des cales du bateau, 7 camions de produits frais destinés aux grandes surfaces de la région bastiaise et 84 remords pleines de produits secs pour le BTP ou le secteur agricole. Au même moment, à l'entrée du port, transporteurs et représentants des organisations patronales veillent au bon déroulement du déchargement. Si le Paoli continue à faire des rotations sur Nice, Bastien, Bastien et Nice à Jacques-Cos, pour attraper un petit peu le retard, ce n'est pas l'idéal, loin de ça. On continuera à travailler petit à petit. Pourtant, l'arrivée du bateau un dimanche complique les livraisons. Seuls les supermarchés seront approvisionnés aujourd'hui, comme ici à Follé-Élie. Dans ce camion, des produits secs attendus depuis 10 jours. Un répit de courte durée, puisque les marins grévistes de la Méridionale ont voté la reconduction de la grève ce matin à Marseille. Les contestataires réclament toujours le respect de l'accord passé entre les deux compagnies maritimes en juin dernier.